et bien bonjour tout le monde j'ai décidé de vous faire un tutoriel suite à la vidéo que j'avais posté donc pour utiliser un raspberry pi avec un module relais donc là c'est un module 8 relais et le tout alimenté par une alimentation externe donc là en l'occurrence c'est une alimentation pc une vieille alimentation je vais commencer par vous montrer comment j'ai un peu customisé l'alimentation l'alimentation c'est une alimentation ATX classique donc sur celle-ci ce qui va nous intéresser c'est surtout la broche principale celle-ci donc sur cette broche ce qui va nous intéresser c'est en particulier les fils rouges donc je vous montre dans ce sens là pour que vous voyez bien que l'ergot ce sont les deux fils rouges qui sont là ainsi que le fil jaune si vous avez une alimentation 12 volts par exemple pour des guirlandes on va aussi avoir besoin des fils noirs qui sont ici donc les fils rouges le plus 5 volts les fils noirs la masse vous en trouvez un autre ici de fils rouges au cas vous avez plusieurs modules relais à alimenter donc moi ici je les ai coupé pour faire quelque chose de propre au niveau de la connectique donc je les ai coupé et je les ai ressoudés avec ce genre de câble donc à l'origine c'est une bande de ce style là donc j'ai séparé les brins voilà ce qui donne ça voilà que j'ai coupé comme vous pouvez le voir je les souder avec le fil de l'alimentation et j'ai mis de gain thermo rétractable qui se rétracte en chauffant ce qui permet d'avoir une isolation électrique voilà donc je me suis fait de j'ai trois modules relais que j'utilise donc j'en ai fait plusieurs j'en ai fait trois trois paires voilà qui me permettront d'alimenter mes trois modules relais là dans la démonstration j'en brancherai qu'un voilà donc faut prévoir selon le nombre de modules que vous souhaitez alimenter donc le raspberry pi qui est utilisé c'est une version b plus l'une des dernières enfin la dernière à l'heure de la vidéo on voit qu'on a quatre prises usb la prise réseau la broche gpio qui est plus longue que les modèles classiques la carte micro sd qui est en dessous donc là j'ai laissé le fond du boîtier pour un souci de stabilité donc on va utiliser nos câbles que là j'ai déjà préparé à l'avance et on va également utiliser un schéma donc un schéma dgpio qui représente un peu le le brochage du raspberry pi donc avec les broches 5 volts et les différentes gpio soit vous l'imprimez comme moi moi je l'ai imprimé pour le pour le tutoriel par contre vous pouvez le le télécharger le récupérer sur internet je vous mettrai le lien dans la description donc on va laisser le schéma à portée de main donc le schéma est représenté avec le raspberry pi dans ce sens là on va dire le connecteur à droite et la carte sd vers le haut on va dire donc notre module relais donc celui ci il a la particularité d'avoir ici un brochage qui à l'origine est avec un jumper si on n'utilise pas d'alimentation externe donc avec une broche gnd la masse une broche vcc pour le plus 5 volts et une autre broche qui se nomme jd tiré vcc donc c'est sûr cette broche là qu'on va entre le gnd et le jd vcc qu'on va apporter l'alimentation externe ici le brochage classique avec gnd les huit entrées et le vcc là dans la démo dans le tutoriel ces broches là ne seront pas alimenté donc pour commencer on va connecter les gpio moi je prends le parti de commencer dans l'ordre donc on commence à la gpio 2 qui sur le le schéma se trouve sur la partie de gauche et c'est la deuxième broche en partant du haut très simple donc je la connecte et on va dire que gpio 2 correspondra à mon premier relais ensuite c'est très simple gpio 3 c'est la broche juste en dessous qui correspondra au deuxième relais voilà alors toujours simple gpio 4 c'est la suivante on la connecte pour le relais 3 ensuite la gpio 5 se trouve ici en bas et on va dire que sur la gauche c'est la une deux trois quatre cinq sixième broche donc une deux trois quatre cinq sixième broche voilà donc ce sera ce relais là quatrième relais voilà donc avec un petit zoom ce que ça donne on est ici sur ces broches là et on est connecté là bas pour l'instant on a les quatre premières broches qui sont connectés on poursuit donc on cherche sur le schéma la gpio 6 et bien elle est juste en dessous de la 5 on la connecte sur le relais suivant ça c'est vraiment le branchement de base des gpio sur le le module relais donc ce branchement là est valable aussi si vous faites une alimentation par le raspberry pi ce qui n'est pas trop conseillé puisque le le plus 5 volts de du raspberry pi est limité en intensité donc moi je conseille fortement pour ce genre de module relais d'utiliser une alimentation externe donc gpio 6 on continue avec la 7 qui est ici donc là une deux trois quatre cinq six sept huitième broche à droite une deux trois quatre cinq six sept huitième broche pour le relais suivant ensuite la 8 est juste au dessus gpio 8 voilà et enfin gpio 9 qui se trouve ici donc qui est là une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix sinon on part de la 5 on laisse trois broches vides et on branche la 9 trois broches vides et on branche la 9 voilà et ensuite on branche au niveau du relais donc ce qui nous donne en gros plan voilà et au niveau du raspberry pi ça nous donne ce genre de branchement voilà on va passer ensuite à l'alimentation que je vous ai montré en début tutoriel donc je prends un fil rouge que je branche sur le jd vcc correspond plus 5 volts de l'alimentation pc le gnd donc un noir qui vient de l'alimentation pc sur le gnd et ici au milieu il nous reste une broche à brancher c'est une broche qui doit venir du plus 5 volts du raspberry pi donc c'est une broche qui est tout en haut une qui est là ici à droite tout en haut à droite et celle ci on vient la brancher donc sur la broche vcc donc j'insiste bien c'est la broche vcc qui est ici pas celle que vous allez trouver ici donc ici sur cette partie là où on a branché les gpio du raspberry pi ici vous devez avoir deux broches libres le gnd et le vcc qui n'est pas utilisé puisqu'il est alimenté par ici donc une fois ces connexions faites il ne reste plus qu'à tester une chose que je dois préciser quand même au niveau de l'alimentation pc sur la broche vous avez un fil vert qui se situe sur la broche il est ici donc si on prend la broche dans ce sens avec l'ergot à droite c'est la quatrième broche donc ce fil vert sert à allumer l'alimentation donc on peut avoir on a derrière souvent des interrupteurs là il sert à alimenter l'alimentation pc donc ce qu'il faut faire pour qu'elle soit allumée c'est prendre ce fil vert qui est ici et le mettre en contact avec la masse donc ce que j'ai fait j'ai tout simplement soudé le fil vert avec un fil noir de l'alimentation pc et isolé avec avec notre isolant thermorétractable voilà donc il ne reste plus qu'à tester avec un petit script voilà le raspberry pi est démarré il se peut qu'au démarrage du raspberry vous ayez un déclenchement un peu aléatoire des relais je ne sais pas pourquoi exactement ça doit sans doute être dû à l'initialisation de la broche GPIO à la fin du démarrage du raspberry il peut y avoir aussi des relais qui restent alimentés donc pour ma part ce que j'ai fait au démarrage du raspberry pi j'ai un script qui se lance et qui remet tout à zéro en fin de démarrage du raspberry pi ce qui permet d'avoir tous les relais à zéro à la fin du démarrage du raspberry pi donc notre câblage est fait on va maintenant lancer un script de test voilà et donc les les sorties relais s'alimentent une à une avec donc les relais sont alimentés par l'alimentation de pc juste pour preuve entre guillemets on va couper l'alimentation de pc donc là on va se concentrer sur les diodes et sur le bruit que font les relais là comme j'ai coupé l'alimentation du pc justement il n'y aura aucun bruit il n'y aura juste que les diodes qui vont s'allumer voilà donc comme l'alimentation pc est coupé les relais ne sont pas alimentés il y a juste la partie primaire on va dire avant les relais qui est alimenté voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires voilà